Musique Nos hélicoptères ne peuvent pas atteindre Roswell. On va te lâcher sur la côte, près de Galveston. De là, tu vas jusqu'à Roswell. T'as rendez-vous avec Super Spesh au Papa Joe's All American Diner. Vous plantez la bombe au cœur même de l'Auber Commando. Et vous faites tout péter. All American Diner, tu y trouveras Super Spesh. Il te fait parpérer. Ben, tu sais, il faut que tu pratiques plus ton Allemand. Je ne sais pas trop. Bourse-toi. Non, je suis près de toi. Eh, toi ! Ouais, toi ! Tu veux que je te dise un secret ? Eh ben, je ne te dirai rien. Parce que tu es qu'un connard de traître nazi. Mais toi, toi, je peux te faire confiance. Tous ces salauds de nazi vont crever. Ils vont faire boum ! Vous êtes les pommes de connards. Laisse-tu regarder. Quoi ? Connard de nazi. Allez, c'est hors de la série. Vous avez bien pris des cours d'Allemand ? Oui, monsieur. Bien. Toi, comment dit-on merci en Allemand ? Bien sûr, monsieur. Voyons... Oui ? Dunc, dunc. Allez, dis-le. Dunc, dunc. Oh, mein Gott ! Ça allait ? Non, c'était horrible. Tu écorches ma magnifique langue. C'est dunc, schön, verdammt. Répète ! Dunc, chou ? Faux. Danke schön. Danke... Chou ? J'en ai assez entendu. Arrête ! Oh, je suis désolé, monsieur. J'apprends encore. Apprends mieux, alors. Oh oui, monsieur. Je suis vraiment désolé. Oh oui ! C'est fini, c'est fini. Si vous êtes vraiment celui que je pense, je tiens à vous dire que je vous soutiens totalement. Regardez-vous, en train de fêter votre propre décision. Écoutez donc ce rite entraînant. Je suis ravie que vous ayez apporté les 100 millions de dollars à ce pays, commandante de l'Ontario. Notre mariage vient d'être approuvé par le ministère des Affaires familiales. La meilleure nouvelle ! On n'a pas encore fixé la date, mais bientôt. Et tu es invitée, bien sûr. Oh, merci, ma chérie. Passe le bonjour à ton père quand tu rentres à la ferme. Ah ! Dis-lui que je mets en vente des esclaves robustes ce week-end, si ça l'intéresse. Il y aura des rafraîchissements. Je lui dirai, Tantine. À bientôt. À bientôt, ma chère. J'ai emmené Mary Jane voir le film Riefenstahl hier soir. Magnifique ! Le fureur a nettoyé toute la fange qui régnait dans le cinéma hollywoodien. Il était temps. C'est bien mieux, désormais. Ne le loupe pas, c'est un véritable chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui leur arrive ? Pourquoi ils n'ouvrent pas ? Et si on retournait le voir samedi ? Double rendez-vous. Tu invites Mary Jane et moi, Mandy. La semaine prochaine, plutôt. J'ai des cours d'allemand à la bibliothèque ce week-end. Mais non ! C'est un goût ! Papa Joe's All-American Diner. C'est mon genre de resto. Passe hausse du rost-geland, Peter. Je sais pas. Une petite minute. Apprends bien l'allemand, mon chéri. Tu en auras besoin. Quel genre de truc ? Oh, bonjour, monsieur. Le fureur est un très grand peintre. Qu'est-ce que ce sera, madame ? Je veux du chili. Nous allons bientôt faire. Oh, c'est pour emporter, ce ne sera pas long. Voyons voir, je vais prendre... Blaskovitz, Spéchi sait que tu viens attaquer l'Auberkommando, mais il sait pas que tu te ramènes avec une putain de bombe nucléaire. Il faut que tu lui dises. Allô ? Allô ? Non, viens, Peter, sortons. Mais maman, j'y vais pas... Il n'y a pas de mènes qui te tiennent. Oh ! Peter, chef. Merci. Bonne journée, madame. Vous, un milkshake à la fraise, s'il vous plaît. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'incendie à éteindre dans le coin. Sinon, tant pis. Je reviendrai une autre fois. Je suis sûr que l'incendie peut attendre, commandante. Et un milkshake à la fraise, hein ? Hé, le pompier, je reconnais votre visage. Un visage très à rien, pour sûr. Vous êtes de la station numéro un ? Voilà, commandante. Oh, vielen Dank. À vous, maintenant. Montrez-moi donc vos papiers d'identité. J'adore les milkshakes à la fraise. Ça doit être ma douceur américaine préférée. Si simple. Juste du lait et de la glace. Par contre, il va falloir que vous révisiez le reste de la carte. Je pense qu'elle mérite d'être plus... allemande. D'accord ? Dites-moi. Vous êtes du coin, John Smith ? Je l'ai ici que vous travaillez à la station numéro 6. Où se trouve-t-elle donc ? Elle ne me dit rien du tout. Parlez. iamo. Commandant. Vous Win Fashion de l' Lösung ? Fmas ce n'est pas la temps ? Où est le Aaron ? Non, leantement. Lepflicht de l' Lösung pour voir vous. En ordine. Je suis parti. Oh my God. Oh my God, das bist du. Das bist du! C'est pas que je te fais pas confiance, Blasco. Mais rien ne me dit que t'es pas un lézard venu tout droit de l'espace qui porte un masque de William J. Blaskowitz. Alors d'abord, je veux le mot de passe que Grace t'a donné. Elle m'en a pas donné. C'est ça. Allez, vire ton masque. Et montre-moi ta tête d'alien, enfoiré. Super-spèche, baisse ton âme avant que je te casse le bras et que je t'envoie au tapis. Je savais que c'était toi, Blasco le barjot. C'était une blague, allez, suivez-moi. Hé. Par ici. Alors, bienvenue au centre de contrôle. J'ai pas vraiment eu le temps de faire le ménage. Je suis désolé, c'est... Vachement utile, ce truc. Ça empêche les signaux de passe. C'est parfait contre les appareils aliens qui lisent dans les pensées. Comment va Grace ? Bien. Et bébé Abby ? Elle gazouille toujours autant. Pense en ce qu'elle me manque. Ce qui me manque le plus, c'est... C'est peut-être les moments où on se mettait sur la gueule. Petite conne, va. Alors, qu'est-ce que tu fabriques ici, super-spèche ? Dans cet endroit. Mon père et moi, on s'en servait pour récupérer toutes nos preuves sur les secrets du gouvernement. Un petit cookie ? Non. Ça fait... Ça fait plus de dix ans maintenant. Depuis l'été 47. C'est la même année où j'ai quitté mon boulot d'avocat et rejoint le Front Révolutionnaire Noir après avoir fait lever les putains de charges pour meurtre que les connards du FBI avaient fabriqués pour faire plonger Grace. Une nuit, mon père entend un truc bizarre sur la fréquence de la police et m'emmène près du ranch de Murphy où on a vu cette espèce de soucoupe volante qui s'était écrasée. Et là, et là, accroche-toi. Ces enfoirés de militaires américains ont tout de suite nettoyé la zone et l'ont mis sous quarantaine. D'après la version officielle, il s'agissait d'un ballon météo. Évidemment qu'ils mentaient parce que nous, on avait des preuves solides. Tiens, tu vois ça ? Attrape. On a trouvé ce truc sur le site du crash. Alors, ça ressemble à un morceau de ballon météo ? C'est ici qu'on a commencé à surveiller l'armée et qu'on conservait tous nos dossiers. C'est papa qui l'a construit. Donc, tu confirmes avoir vu un vaisseau spatial ? Je ne suis pas en train de te dire que j'ai vu une soucoupe volante venue d'ailleurs, mais c'était clairement d'origine extraterrestre. Si, tu vois ce que je veux dire. C'est... Tout ça, tout est connecté, mec. Si tu remontes toute la piste, tu te retrouves dans ce complexe souterrain secret à à peine dix bornes à l'est de Roswell, à côté de Bottomless Lakes, dans la zone 52. Notre gouvernement a capturé une soucoupe volante extraterrestre et a dissimulé les corps et la technologie dans cet abri souterrain. Tout le monde était impliqué. Les enfoirés du FBI, les enfoirés de militaires, même le putain d'enfoiré de président en personne m'atteint un peu ce bordel. La zone 52, la 51, la 48, là, la 56, ça s'étend dans tout le sud-ouest. Dans le Nevada, au Nouveau-Mexique. C'est un complexe gigantesque qui est relié par des tunnels souterrains, tu comprends ? Tiens, tu vois ces photos ? Des fusils plasma, du contrôle mental, des moteurs anti-gravité. Et puis, après que notre gouvernement de Lopet a capitulé face à ces ports de nazis, nos nouveaux maîtres ont pris le contrôle de ces bases et ont continué les expériences dans le cadre de leur putain de projet fasciste. Tiens, regarde, tout ce que tu vois là, c'est le complexe militaire de la zone 52. Au nord, c'est là où les nazis ont installé leur putain d'aubercommando. Mais ici, au sud, se trouve un abri souterrain rempli de toutes sortes de technologies bizarres, des trucs aliens. Tout est gardé là-bas. Je les ai jamais vus moi-même, mais c'est là, je le sais. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas possible. Bon, bon, ok, ok. Personne ne sait exactement de quel genre de technologie il s'agit, mais c'est sûrement des trucs extraterrestres. C'est pas des aliens de l'espace. Qu'est-ce que t'en sais, bordel ? T'es un putain d'expert en technologie extraterrestre ou quoi ? Je vais te dire, j'ai été avocat pendant un bon moment et je sais reconnaître une putain de conspiration quand j'en vois une, ok ? Alors écoute, je dis pas que c'est des aliens de l'espace, mais ça crève les yeux que c'est des foutus aliens de l'espace ! Bon. J'ai une tête nucléaire dans cet extincteur. Euh, d'accord. On se détend. Je voulais pas te mettre en rogne. D'après Grèche, tu sais comment pénétrer dans l'Uber Commando, alors tu me fais entrer et j'utiliserai cette bombe pour éparpiller les pontes du régime nazi, façon puzzle. Oui ! Oui, carrément ! Ça a l'air parfait ! Je suis là pour t'aider. Papa a cruisé ces tunnels. Il mène au reste de ferroviaire, ce terrain qui relie toutes les bases militaires top secrètes. Celui-là va directement au débo ferroviaire de la zone 52. Parfait. Bon, euh... Tu devrais... mettre la bombe dans ce... dans ce sac à dos. T'as besoin de tes deux mains pour tirer. Ça marche. Y'a un paquet de nazis en bas. Et d'autres trucs. Bon. On garde le contact radio. Je pourrais t'aider. Hé. Fais gaffe à toi, Blazkowicz. Continue dans ce tunnel et tu arriveras au dépôt ferroviaire de la zone 52. Ensuite, le moyen le plus rapide d'aller là-bas est de monter à bord d'un des trains. Fais gaffe à toi. Colin, tu me reçois toujours. Tu penses qu'il me voit m'étioler. Sans tes ailes, je m'écraserai. Waouh. Putain. Ils ont des trains à réacteurs maintenant ou quoi ? Aut업ont Glennon. Passons啊. Un час de ersten ans. Fais gaffe à toi. Predictions à nous. making sure qui rets. Chcrire. ating. Messages à nous. Cataloc neighborhood de... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pars devant et je prends les commandes. C'est parti. 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 Comment pensez-vous sur ce qu'on s'arrête dans l'arrestre ? Ou... ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! ...